Et ce matin, on va innover dans les retransmissions sportives, dans le football notamment, comme si on pouvait être de la partie en fait, avec un regard subjectif, c'est-à-dire qu'on peut voir ce que voit en fait le joueur. C'est génial. Oui, c'est assez impressionnant, c'est comme si on était sur le terrain, au milieu, avec les autres joueurs. On regarde à gauche, il y a Kylian Mbappé qui vient de tirer, à droite Antoine Griezmann. Bref, on voit vraiment ce que voient les autres joueurs et on n'est plus limité au fameux plan large, vous savez, classique, qui est pris derrière les tribunes. Ça fonctionne en direct ? Non, 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 pour le moment, ce n'est pas du direct, mais c'est pour décortiquer plus facilement les actions de jeu. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les retransmissions de télé utilisent des palettes graphiques, des statistiques, des diagrammes pour renforcer les analyses. Eh bien là, les consultants vont pouvoir avoir un nouvel outil. Ils mettront un casque de réalité virtuelle sur la tête et ils entreront dans la peau d'un joueur et ils pourront vous montrer de l'intérieur, je ne sais pas moi, un mauvais positionnement, pourquoi le gardien a été masqué ou comment un attaquant a su profiter comme ça de l'espace. Ou d'une faute. Ou d'une faute, hein, ou d'une faute. Non seulement ce sera plus clair, mais aussi ce sera beaucoup plus spectaculaire parce que cette fois, on aura le point de vue des joueurs. Mais comment on va obtenir les images que je comprenne ? On va leur mettre des capteurs, des caméras, des mini-caméras sur le maillot ? Non, 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 non. En fait, on les met tout autour du terrain, les caméras, et un ordinateur recompose toutes les actions en 3D. Ah, c'est une projection, oui. Voilà. Enfin, il recompose, il recalcule toutes les images en 3D, un peu comme dans un jeu vidéo. Et du coup, on peut arrêter le temps, on peut accélérer, se positionner n'importe où, positionner la caméra n'importe où. On n'est plus tributaire des images officielles. C'est une technologie qui a été mise au point par les Neandedés de Boy Beyond Technology, Beyond Sport. Ils viennent de faire leur première retransmission télé sur un match de première ligue anglaise. Ça marche ? Ils négocient, oui, oui, ça marche, c'est bluffant. Et ils négocient avec la diffusion avec la Ligue 1. Et donc, ça pourrait arriver très bientôt en France. Il faut le voir, c'est impressionnant.